Et bonjour à tous on se retrouve pour un épisode du LP, alors attendez, je suis camouflé, où est-il ? Non ! Ah si, si regardez ! Ça y est on a un trident. Voilà j'ai juste commencé l'épisode Faut prendre de l'air. J'ai juste commencé l'épisode d'ici, je cherchais un chunk à slime Et je suis tombé sur un... j'adore parce que je suis tombé sur un dronet à trident, déjà 1 c'est rare Et 2 il me l'a looté direct. C'est quoi le pourcentage de chance, même avec looting 3 ? Attendez je vais aller checker le pourcentage de chance, j'ai un doute Alors d'après mes calculs scientifiques, normalement les dronets c'est 15% de chance qu'ils apparaissent avec un trident Et ensuite qu'ils droppent c'est 8,5, mais comme on a looting 3, normalement on rajoute 3% de chance Si le compte est bon, donc normalement on avait 2% de chance Ça va 2%, c'est à dire que tous les 50, normalement on obtient, en moyenne, on obtient un trident Alors je suis complètement perdu, je cherchais un chunk à slime, j'ai miné, mais je ne souviens plus par où j'ai miné Faut absolument les casques de tortues ou de conneries comme ça pour la respiration Par où je suis sorti ? C'est là que c'est l'enfer Damn ! Bon bah c'est pas grave, on va réapparaître à la surface si j'arrive à l'atteindre Oui ? Oui on peut le faire ? Non ? Non ? Va-je mourir dans l'atroce souffrance ? Non, il y a de l'air ici C'est ça qui est terrible, c'est quand on est sous l'eau pour sortir, putain c'est un des dalles Bref, je cherche des slimes aujourd'hui, aujourd'hui que va-t-on faire aujourd'hui ? Vous savez la fois dernière on a fait notre petit passage là pour la porte, pour accéder Avec le petit trick du... comment ça s'appelle ce poisson là ? Ok il y avait un creeper, on l'a pas vu Du pufferfish Et aujourd'hui on va commencer à faire l'entrée... c'est toujours autant buggé Minecraft hein On va commencer à faire l'entrée tout simplement dans notre future base avec une jolie porc 3x3 en utilisant un petit peu les nouveautés Bonjour messieurs, on ne voit absolument rien J'ai le dynamic lighting ou pas ? Ouais, c'est bien, comme ça ça va nous éclairer les cavernes au fur et à mesure Donc je vais chercher mon shangla slime parce que j'ai besoin de quelques slime balls pour avoir des sticky pistons Et on va construire ça tranquillement, on aménagera probablement un petit peu la grotte dans laquelle on va arriver Pour essayer de faire quelque chose de planquer, une sorte de double sécurité au cas où iRobot arrive à nager Et bon normalement l'eau il aime pas trop ça mais... parce que les machines et l'eau évidemment ça fait pas quelque chose de bien Mais on sait jamais, on va quand même faire une double sécurité Alors j'ai trouvé un petit chunk à slime, vous savez il existe des petits logiciels pour en trouver c'est pas trop compliqué Et on en a deux qui ont spawné là, il a fallu que je m'éloigne un petit peu J'ai agrandi un tout petit peu, on fera plus tard une usine à slime pour produire des slime balls On va en avoir vite besoin pour les sticky pistons et là j'en ai besoin pour le projet d'aujourd'hui Mais je pense, j'ai oublié de vous souhaiter une bonne année avec le début d'épisode avec le trident C'était pas prévu que je commence par ça d'ailleurs Mais du coup bonne année à tous Ça va être cool cette année avec le retour du LP, comme je l'avais dit il s'est passé un petit peu de temps depuis le dernier épisode Il y a sinon spawn 3 moyens c'est pas mal Allez des petits, 4 petits c'est bien on va en avoir plein Il s'est passé un petit peu de temps depuis le dernier épisode, je vous avais prévenu avec les fêtes que c'était un peu compliqué C'est bon on a pas mal de slime blanc, on en a suffisamment pour tout ce qu'il faut Mais désormais le rythme sera toutes les deux semaines je pense pour rester tranquille Peut-être un peu plus au début, on verra, on verra Comme je l'ai dit je ne m'impose rien niveau rythme Merci en tout cas pour tous vos commentaires sur le premier épisode La hype est présente, il y en a beaucoup qui sont revenus faire un coucou On verra si ça dure dans le temps sur les épisodes Mais comme ça vous a globalement tous plu ce petit retour à l'ancienne donc on va continuer comme ça Et je prévois d'autres choses aussi avec le temps Mais petit à petit, petit à petit Sous ce format du LP qu'on aimait tant Bref, j'ai mes slime ball, je vais retourner un petit peu à ma base faire le tri Et puis on va... il me faut du charbon, je sais plus si... si si il m'en restait plein du charbon mais c'est pas grave On en a jamais assez Et on va pouvoir commencer notre petit projet d'aujourd'hui Alors avant de commencer cette incroyable porte Nous allons miner notre redstone, c'est-il pas beau tout ça ? Et pendant ce minage instructif vous allez voir apparaître à l'écran les différents blocs qu'il vous faudra Les différents matériaux surtout, les observeurs etc etc Vous avez bien aimé la dernière fois quand j'ai fait ça, je pense que je le ferai pour chaque mécanisme Ça permet d'avoir une petite... oh non 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 pas eux, pas comme ça ! Non ! Déjà ? Attendez faut que j'aille dormir Ouh ! J'aime bien quand on tombe de haut et qu'on a l'épée bien dans l'air C'est bien représentatif... Ah j'ai pris les dégâts de chute à la fin ! C'est vrai qu'il y a ce truc de mort je crois On prend les dégâts de chute après Bon et mourrez les fantômes s'il vous plaît Donc vous avez vu la liste d'ingrédients qu'on va peut-être réafficher un coup Parce que je me suis fait interrompre par les fantômes Genre un coup de George Lucas encore ça Et donc je ferai ça à chaque fois, ça permet d'avoir une idée de ce qu'il vous faut Si c'est difficile comme système Aujourd'hui la porte 3x3 est une porte très simple Et c'est une version on connaît tout La porte 3x3 j'en ai fait plein 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 J'avais l'habitude de toujours faire l'ancien modèle Et depuis les Observer Block qui datent un petit peu maintenant Nous avons des modèles beaucoup plus compacts Beaucoup plus simples à construire avec moins de redstone Et donc du coup on va construire celle-là tout simplement Ce modèle-là qui est très simple Vous pouvez en foutre partout dans vos bases Et on en foutra probablement partout dans notre base Parce que ça ne coûte pas très cher Le plus cher là-dedans c'est vraiment les sticky pistons Puisqu'il faut avoir des slime blocks Mais de toute façon ils sont indispensables quoi qu'il arrive pour les portes Le reste... j'aurais pu réparer tous mes items là quand j'y pense Le reste c'est vraiment pas cher Bref, toute cette redstone on va la transformer Et on se retrouve pour la construire enfin cette porte Eh good news, j'ai trouvé un chenka slim Alors je ne sais pas d'où il vient celui-là Parce que là je ne suis pas exactement sur un chenka slim Mais j'en ai trouvé un encore plus proche Je crois que c'est celui qu'on avait trouvé la première fois Mais il a dû remonter Ouais c'est par ici C'est étonnant qu'il ait spawné puisque normalement ça spawn... Que dans... On n'est pas dans un marais donc ça spawn avec... Enfin pas que avec de la lumière mais... Non non ! Adieu mes slime balls ! Ah quoi que je tenais ça en main, je ne sais pas si ça aura un effet Il y a 50 milliards... On est dans une faille... Non non on n'était jamais venu ici, je ne sais pas d'où il sort On est... Vas-y pète aussi Bon bref, on va partout Ah oui il faudra qu'on fasse ça aussi mais on le fera plus tard Adieu petit squelette Intéressant minecraft n'est-ce pas ? Voilà on est vraiment juste en dessous de marguerite hein Si on remonte là on sort directement Donc je suis assez étonné Bon je suis en train de récupérer de la cobble Malheureusement il faut de la cobble pour les observeurs Et c'est très long à farmer, c'est chiant Quand on a une silk touch on a pas besoin de ça normalement Il est temps de faire cette petite porte incroyable pendant qu'on a une tortue là-bas Une petite tortue, je crois qu'il y en avait d'autres là-bas sur la plage J'en ai pas vu ici, j'ai peur qu'elle se fasse buter par... Ah si elles sont là-bas regardez Les petites tortues sur la plage là-bas c'est les oeufs qui se font buter par les zombies mais pas les tortues je crois Je me souviens plus exactement mais on verra Il faudra qu'on bouche ici ce trou hein Parce que c'est une entrée vers les souterrains Donc allons fabriquer cette petite porte Hop, non c'est bon Il a pas gonflé suffisamment Sur ce problème il faut être sûr qu'il gonfle Parce que là on peut essayer de rentrer Je sais pas si on y arrive avec beaucoup d'impulsion Non, non on peut pas On est propulsé, je vais m'assurer de ça Donc normalement c'est toujours par ici qu'on passe Voilà Non ? Qu'est ce qu'il se passe ? Ah si ça y est Quand même des fois c'est un petit peu long Je sais pas pourquoi d'ailleurs Mais globalement ça fonctionne De toute façon au pire quand on fera les allers-retours on laissera ouvert Ah là ça marche sans problème Il faut rester plus longtemps à côté pour être sûr qu'il double gonfle Est-ce qu'il y a besoin de mettre un bloc au-dessus ? Est-ce que ça peut être ça ? Bon bah en ce temps on s'est fait empoisonner évidemment Hop Ah mais ça a re-switché... Est-ce que ça aurait dû re-switcher ? Il faudra qu'on en définisse un tout petit peu ce circuit Là c'est open Faut qu'on referme Pour être sûr que ça pousse dans un sens Et l'autre dans l'autre sens Bref ! On arrive ici, j'ai agrandi un tout petit peu J'ai fait une sorte de petite mare L'idée c'est qu'on fera à terme une grotte ici décorée avec l'eau qui s'en va vers les profondeurs Tout ça etc. Et avec notre porte cachée Pour l'instant j'ai pas les éléments pour le faire, il faudra farmer un petit peu Mais on va faire notre porte 3x3 là dedans Alors est-ce qu'on l'enfonce un peu et c'est visible ? Ou est-ce que... Ouais pour le style on va la faire un petit peu plus visible On verra quel bloc on met dans cette porte Est-ce qu'on fait une forme ? Même si c'est censé être protégé Je pense que ça, ça suffit pour protéger Daerobot Donc pour construire cette porte On a notre porte 3x3 qui est là On va construire... Il va nous falloir 3 de profondeur par ici Pour dégager toute la zone Et... Est-ce qu'on a besoin de 3 de profondeur sur les côtés ? Je ne sais plus Mais je ne crois pas et c'est 2 sur les côtés On fait un grand espacement Voilà, 1, 2, 3 et au-dessus on a besoin de 3 aussi 1, 2, 3... Ah j'ai le sable au-dessus en plus hein, il ne faut pas se faire avoir J'espère que là ça ira, j'espère que le sable tombe On va voir Pour l'instant on va commencer par la zone en dessous On va commencer par placer ce qu'il faut Pour l'instant il faut dégager un petit peu pour y avoir accès Et donc on va commencer notre porte On va la designer, on ne va pas mettre ces blocs là Pour l'instant on va mettre de la diorite Je changera à terme mais... Non on va la décaler d'un à droite Est-ce que c'est bien comme ça ? Ouais en l'enfonçant un peu Ouais c'est en face de là Voilà, ça sera notre porte finale Et donc, commençons par placer des blocs Et je réfléchis, je veux juste m'assurer qu'il n'y ait pas de soucis, non c'est bon On va commencer par les sticky pistons, on en met un ici Un ici On va descendre en dessous, on va mettre un observer, pouf, dans ce sens là Ici on va mettre un dropper face à nous, c'est très bien On va remettre un observer dans ce sens là, les flèches il faut qu'elles soient vers là bas De ces deux observers, comme ça vous le savez On va mettre un petit bloc On utilise de la diorite à défaut d'utiliser des blocs de fer Peut-être qu'à terme j'utiliserai des blocs de fer quand on aura une usine à fer Mais pour l'instant non, ça coûte trop cher On va reboucher en partie si on n'a plus besoin Et sur ce truc là, il faudrait que je vire, non c'est ça là que j'utilise Hop On va mettre ça avec, pareil, la flèche vers le haut Boum On met nos sticky pistons qui nous manquent Il y en a un ici et là on va en avoir 3 l'un sur l'autre Alors pareil, pensez à reboucher derrière pour éviter que ça spawn Pas besoin de toute cette colonne de toute façon Ici en soit on peut tout boucher Non ! Il nous manque Il nous manque Il nous manque ici un Avec flèche vers le haut, voilà c'est important Boum Ici on peut fermer, on peut fermer, on peut fermer On peut fermer, il nous en manque encore un autre Ici Non, pas comme ça Avec flèche, ah bah je l'ai mis dans le mauvais sens Avec flèche vers les pistons La partie du bas est faite Quasiment, on n'avait pas fait totalement ici A côté des pistons, c'est le seul moment où on va avoir besoin d'un piston normal Ici, voilà, pas d'un sticky Et de laisser l'espace en dessous, c'est très important On va pouvoir faire le côté Je vais remplacer, je vais remplacer ce bloc là par Par de la diorite pour être sûr qu'il faut pas casser ces blocs de diorite Un bloc ici Un Excusez moi La maladie Un Un observeur vers le bas Comme ceci Pour diriger vers cette redstone Je vous expliquerai vite fait comment ça marche après Même si je sais... Alors c'est normal que ça se déclenche en cours de route Même si je sais que vous êtes pas forcément fan des explications et que vous me faites J'ai rien compris ! Mais pour ceux qui comprennent un peu ça peut être intéressant Deux sticky pistons normaux Ici un, on l'a plus... Où est-ce qu'ils sont ? Un dropper qui nous fait face Là, voilà, la flèche vers la bas Un observeur avec la flèche vers la bas On va devoir utiliser bientôt On a pas encore les échafaudages, je ne joue pas en snapshot Pour éviter trop d'instabilité Ici deux l'un vers l'autre Deux sticky pistons l'un sur l'autre Et là... Attends les échafaudages ça sera tellement pratique je pense Là un vers là Il va falloir casser ce bloc, je crois qu'il y a du sable au-dessus Non il n'y a pas de sable au-dessus, c'est une bonne nouvelle On va devoir se débrouiller ici Il nous faut un fil là Un fil là Et un fil là Et normalement on est bon, je vais vérifier mais je crois qu'on a fini On va casser tous les blocs de la porte ici On va les repositionner Donc on peut directement mettre nos trois blocs ici, nos trois blocs ici, nos trois blocs ici, nos trois blocs ici et nos trois blocs ici Voilà Et... Ah oui il reste un petit truc que j'ai oublié de faire Les deux petits repeater, on dirait certainement où ils étaient Boum, ils sont ici Donc un à quatre tics, un à un tics, il ne reste plus que... Ici un bloc, il faut casser celui-ci Merde ça a déclenché, c'est pas grave Hop Là c'est bon ça l'a remis Un fil de redstone ici et notre input ça va être ça Donc plutôt utiliser d'ailleurs un levier, même si on mettra un pulse limiter On va faire ça proprement pour que ça soit caché au niveau de la porte Hop, porte fermée, on est bon parce que c'est la porte... Porte ouverte Alors, faisons la descente Sur le côté Mince ça fait ding dong, j'en reviens C'est bon mon colis a été livré Alors je vais vous expliquer cette porte, comment elle fonctionne C'est... Je vais essayer de ne pas être trop compliqué mais vous expliquer le plus important et on va voir ça en détail En gros, les trois blocs ici, et alors c'est pas les trois blocs ici, c'est ces deux blocs plus ce bloc là, vous voyez que le piston ici Donc qui commande tous ces blocs là, c'est relativement très simple C'est soit des pistons qui vont s'étendre quand on déclenche le levier Soit des sticky pistons qui vont s'étendre et se rétracter rapidement, ce qui fait qu'ils perdent leur pouvoir collant Et donc ils vont déplacer le bloc ici Pareil pour la rétractation, soit le piston se rétracte, soit le piston s'étend et se rétracte rapidement De façon simple de le voir, c'est... Hop vous voyez, ceux-ci se sont étendus et rétractés rapidement, donc ils ont déplacé Celui-ci a fait la même chose, ceux-ci se sont étendus et ils vont se rétracter tout simplement Et pareil pour les autres, en faisant l'aller-retour même rapide, ils reont leur pouvoir collant Ça marche de façon très simple, ici par exemple on a un courant qui permet d'alimenter le piston directement en dessous de lui Et de budder celui-ci, et celui-ci déclenche son bud grâce à celui-ci C'est du bud switch classique Et après le courant est transmis, ça je ne vais pas trop entrer dans les détails Ce qui va être important, c'est l'allée centrale, les trois blocs qui sont ici Parce que ça ne va pas fonctionner de la même façon Au moment de l'extension, comment ça se passe ? On a ce piston-là qui se déclenche une première fois, qui va pousser le bloc ici Ensuite qui se rétracte, puis celui-ci se déclenche, vous voyez il y a des petits délais ici C'est grâce aux observeurs qui sont ici Ce bloc ici va le pousser ici, puis celui-ci va se re-déclencher et donc va pousser les deux blocs là-haut Là-haut vous avez un double extender, vous allez me dire, ouais mais le double extender il a le temps de se déclencher Non, parce qu'on a du délai ici, on a 4-5 ticks de délai qui fait que le double extender n'aura pas le temps de se déclencher en intégralité Il va juste pousser le bloc qui est là-haut, il va juste le pousser ici Puis il ne va pas pouvoir le pousser plus loin parce que celui-ci reste étendu Et donc du coup se retrouve coincé On va vérifier ça quand on ouvre la porte La solution c'est que je l'ouvre comme ça et puis vous pouvez s'y regarder du coin de l'œil Hop, vous avez vu, et vous avez vu que ce piston là il est censé se déclencher normalement Puisqu'ici ça s'est alimenté mais il ne s'est pas déclenché, c'est que celui de l'extérieur Parce qu'au moment où il devait se déclencher il était bloqué par celui-ci Comment ça se passe quand ça rouvre ? Aha ! Quand ça rouvre, ici on a ce piston là qui va venir tirer ce bloc là Puis ce piston là va pouvoir s'étendre et va pousser les deux blocs ici Ce piston là va se déclencher, il va tirer le bloc ici Puis ce piston là va se réétendre sur le déclencher, il va pousser le bloc ici Et pour finir ici ce bloc celui là sera étendu, il va fonctionner comme un double extender et il va ramener le bloc jusqu'ici Alors attendez que je replace les blocs comme il faut parce que sinon ça va pas marcher On peut l'observer du coin de l'œil une fois de plus Vous avez vu ça se passe très rapidement, notamment ici ça tire ce bloc vers ici au même moment que celui-ci ça tire ici, c'est très particulier Hop ! On le voit quasiment pas se déclencher celui-ci Et là vous voyez le double extender là-haut, hop qui s'étend Je sais pas si vous voyez, là il est pas étendu Dès que je vais déclencher il va s'étendre et ensuite se rétracter Hop ! Vous avez vu ? Et en fait quand il s'étend au début il pousse les trois pistons vers le bas Donc voilà le principe, après si vous reparcourez tous les trucs de redstone vous allez vite vous rendre compte de comment ça fonctionne Mais c'est pas si compliqué que ça, une fois qu'on y pense Mais le système est très ingénieux en tout cas et surtout ultra compact, on a qu'un de largeur Alors il existait déjà des portes de loin de largeur, je vous en ai déjà montré, mais avec ce niveau de compactitude pas vraiment Alors on peut d'ailleurs mettre ça ici, ce qui fait qu'on peut faire un cadre à la porte, sauf ici en fait Le seul problème, ici on peut pas mettre de cadre, on peut faire un faux cadre comme ça Alors sauf que ça va être moche parce que quand ça s'étend ça va pas être joli Donc non on va pas faire de faux cadre, on va juste faire ça comme ça Ce sera plus sympa Voilà ! Et on a notre porte incroyable, quand elle sera fermée on la verra pas Bon sauf que là on voit parce que c'est designé pour, on utilisera des blocs différents une fois de plus Je les ai pas encore parce qu'il faut que je farm, on est qu'au deuxième épisode Mais derrière on va accéder au début de notre méga base secrète Et j'ai pas encore totalement réfléchi à comment je veux l'agencer pour qu'elle soit le mieux possible Là je vais avoir un petit voyage d'affaires, j'essaie d'y penser justement quand je serai dans l'avion Comme j'ai pas mal de trajet, pour faire un truc sympa Voilà ! Pareil pour la déco ici mais ce sera relativement simple En attendant je vais creuser un petit peu, on va déplacer toutes nos affaires et on va essayer d'emmener Marguerite ! On va essayer de l'emmener dans la grotte, fini Marguerite elle ne verra plus la lumière du jour Elle sera enfermée à jamais dans la grotte, en vrai si je pense qu'on pourra pas vraiment lui faire un puits de lumière, c'est le risque Est-ce qu'on essaiera de faire des puits de lumière ? C'est un risque, un accès vers l'extérieur Mais il faudra bien parce que si on veut que certaines choses poussent il faut des puits de lumière donc on en fera J'agrandis un peu tout ça, je déplace la base et on se retrouve après Je voulais continuer à vous faire un petit peu le début de notre entrée mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui avec le déménagement final J'ai chopé la grippe grâce aux petits donc je suis un petit peu limité dans ce que je pouvais finir de faire Entre la garde du petit et les aléas, normalement la prochaine fois on va commencer à s'occuper de la base interne Et à réfléchir comme je vous l'ai dit à la structure, j'essaie de vous l'expliquer la prochaine fois ce que je veux faire un petit peu à l'intérieur Et puis on va commencer à faire nos petites usines en survie, version 1.12, 1.13, version revigorée si je puis dire Avec les nouvelles possibilités de minecraft, l'utilisation de nouveaux trucs de redstone, les choses tout simplement qu'on n'utilisait pas Tiens c'est marrant ici il y a du kelp, il y a de la pelouse mais pas plus loin, je sais pas pourquoi ici il y en a J'ai du foutre un coup de bonne mille peut-être, je suis pas sûr, ou c'est peut-être random Bref, il faudrait que je casse ce portail aussi hein, vous l'avez vu j'ai tout déménagé, il ne reste plus que Marguerite à déménager Mais on va le faire tout simplement, je vais récupérer son piquet Et donc avec les usines version 2019, où on verra un petit peu ce que les nouveautés permettent de faire, ce qui est cool, tout ce genre de choses Je veux pas que ma laisse casse, viens la Marguerite, je t'ai fait un passage spécial qu'on fermera évidemment après Là j'en avais besoin pour la descendre, et vous allez voir l'entrée de la base finie, il manque beaucoup de déco, de finition Mais techniquement ça fonctionne, c'est bien là le plus important pour l'instant Viens la Marguerite ! Viens avec papa Elle grimpe, pas l'eau, pas l'eau, contourne l'eau Tente à garder La seule survivante La seule amie restée fidèle Voilà mon petit coin ! Mon petit coin de bonheur On va la mettre où ? On va la mettre là, à côté du lit Tu resteras sage Marguerite ? Alors, on va s'occuper de reboucher On a pas besoin de forcément tout reboucher Mais juste l'entrée là-haut Pour être sûr que ça soit pas visible Voilà, on va pouvoir faire... Hop ! Et reboucher une partie, y'a pas besoin de tout reboucher Jusqu'au virage là c'est bien, voilà ! Et donc j'ai modifié un petit truc, je sais pas si vous l'avez vu mais il n'y a plus d'accès, plus de contrôle de la porte depuis l'extérieur On peut également reboucher ça Quoi que ça fait un passage de grotte, c'est pas plus mal Un passage de grotte presque naturel Voilà, un truc comme ça, on a pas vraiment l'impression que c'est un escalier Ça en est un sans l'être, voilà en passant là Et donc du coup quand on est à l'intérieur Et voilà ! Bonne nuit Marguerite, c'est pas l'heure de dormir mais on se dit rendez-vous à la prochaine ! J'ai pas voulu faire ce que je voulais faire pour cette fin d'épisode, on le fera la prochaine fois rassurez-vous Ça sera dans deux semaines grand maximum, même si je pense probablement une semaine Peut-être deux semaines, ça va dépendre de toutes les occupations que j'ai la semaine prochaine Allez rendez-vous à la prochaine ! Tcha 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 ! Sous-titrage ST' 501